Salut tout le monde, c'est Christophe O, très heureux de vous retrouver pour la deuxième journée du 15e open de Vendeuvre, open B. Où, donc à l'issue de la première journée, j'ai un point sur deux, c'est-à-dire que je me suis fait battre par un 1879 et j'ai battu un 1260. Moi je suis 1546 et donc deuxième journée, 10h du matin, oui c'est ça, troisième ronde, les noirs appuient sur la pendule et les blancs jouent, c'est parti. Et là je me retrouve donc contre un 1747, donc qui comme moi a probablement un point sur deux dans le tournoi. Donc il y a 200 points et l'eau d'écart quand même. C'est parti. Encore E4 et encore D5. Ah oui j'ai les noirs à nouveau là pour la deuxième fois de suite et j'en joue la même ouverture, une partie scandinave. Et pour l'instant c'est d'ailleurs exactement les mêmes coups, donc c'est bien la ronde 3, il n'y a pas d'erreur. C6, pareil, tout pareil, tout pareil, et même grand roc, fou B4. Et c'est là que, seulement à ce moment là, au coup 10 ou 13, je ne sais pas, 10 je crois, qu'on dévie par rapport à la partie numéro 2. Là il joue le coup qui est le plus joué dans cette position qui est cavalier E4. Dans la partie 2, mon adversaire avait joué fou G5, qui me permettait de tout simplifier et de doubler ses pions. Donc là, en jouant ça, tout simplement il ne veut pas que je prenne ici, parce que ça détruirait sa structure de pion. Il ne peut pas jouer fou D2 puisqu'il perdrait un pion. Et il y a aussi cavalier E2 qui existe. D'ailleurs, contre cavalier E2, il me semble que je joue Dame D5. Je révise mon répertoire scandinave. Et donc, cavalier E5. Alors, petit détail, il est arrivé avec 18 minutes de retard. Donc, quand je disais 10h du matin, c'est faux. Il était déjà 10h18 quand les blancs ont joué leur premier coup. Et l'arbitre, il passe au début des parties et il démarre les pendules. Donc, même si j'avais voulu être fairplay et attendre un petit peu avant de démarrer la pendule, de toute façon, je n'ai pas le choix. Parce qu'il faut que les rondes se terminent dans les temps, vu qu'on a deux rondes par jour. Donc, il avait déjà un gros retard à la pendule. Et moi, là, j'ai tout blitzé puisque c'est une ouverture que je connais. Scandinave, tous ces coups-là, je les connais par cœur. Y compris Dame D5 qui force l'échange de Dame. Parce que s'il refuse l'échange de Dame, il perd le pion à deux. Et donc, ils ont échangé les Dame. Je reprends du pion C, toujours ici. Fou des 3. Alors, à partir du fou des 3, là, je ne savais plus trop si ce coup existait dans ma préparation sur Chessable. Et il se trouve que non. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais coup. De toute façon, au bout de 15 coups, il faut bien qu'on sorte de l'ouverture un jour. De la préparation à un moment donné. On est déjà resté longtemps, donc je suis content. Puisque là, je n'ai pas réfléchi plus de 5 secondes par coup. Et je dois avoir 1h34 à la pendule. Puisqu'on a 1h30 au début de la partie et 30 secondes ajoutées par coup. Donc là, je dois avoir 1h34 et mon adversaire qui avait déjà 18 minutes de retard. Donc, il a démarré sa partie. Il avait... Non, il n'avait pas 18 minutes de retard. Il avait 1h18 quand il a commencé la partie. Donc, en fait, il avait 12 minutes de retard. Donc, moi, j'ai 1h34 et lui, il a déjà plus que 50 minutes, quelque chose comme ça. Il a trouvé les bons coups, mais il a mis du temps. C3. Et comme je disais dans la première vidéo, la pendule peut être un facteur important. Parce qu'il n'y a pas d'ajout au 40ème coup. Donc, une fois que vous n'avez plus beaucoup de temps, c'est jusqu'à la fin de la partie. Fou D6, normal. Roi bien. Il ne veut pas se retrouver avec des tactiques sur la colonne C. C'est un bon coup habituellement dans les grands rocs. Là, je décide de roquer. Après, mon plan... Si j'ai mis mon cavalier en D7 au lieu de C6, c'est parce que je vais le mettre en B6 et peut-être en C4. Il joue Roi, Tour H, G1. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il y a sans doute raison de vouloir lancer ses pions sur l'aile Roi. Mais il n'y a pas besoin de jouer Tour G1 pour pouvoir jouer G4. G4, G5. F4, G5 aussi. C'est normal dans cette position d'essayer d'attaquer E6. Cavalier B6. Je continue avec mon plan d'essayer de mettre mon cavalier là. Donc, il a la paire de fous. C'est le petit avantage qu'il a, donc j'essaye d'éliminer la paire de fous. C'est pour ça que j'attaque son fou des cases noires. Et s'il veut la garder, il doit reculer. Après, je joue B5, qui a l'air d'être un très bon coup pour renforcer la position de mon cavalier. Sauf qu'en fait, ça perd un pion. Et je ne m'en suis rendu compte que quand il a joué B3. Mon cavalier s'en va et hop, j'ai perdu un pion. Alors, il se trouve que Stockfish, l'ordinateur, estime que B5, c'est le meilleur coup. Mais à condition d'avoir vu pourquoi ça ne perd pas un pion. Et en fait, c'est parce que vous pouvez jouer tour B8. Simplement sacrifier très provisoirement le cavalier. Et là, il y a échec. Est-ce que ça ne perd pas un pion quand même ? Non, ça ne perd pas un pion. Est-ce qu'on a échangé les deux pions B ? Et puis, il a un pion arriéré ici. Donc ça, ça aurait été une bonne position. Alors, je n'ai pas vu que je pouvais m'en sortir comme ça. Mais j'ai vu une autre façon d'avoir, on va dire, des chances de survivre dans cette partie. C'est jouer cavalier H3 échec. Et puis là, s'il veut vraiment gagner un pion, il est obligé d'échanger comme ça. Et on se retrouve dans une... Bientôt une finale et on a des fous de couleurs opposées, c'est ça qui est important. Fous de couleurs opposées, c'est souvent nul, même avec un pion de retard. Simplement, il faudra que j'arrive à échanger tous les tours. Comme j'ai un pion de retard, j'espère plus gagner. Je vais me retrouver dans une finale où j'ai des chances d'obtenir une nul malgré mon pion de retard. Donc c'est un peu décevant parce que j'ai tout blitzé et puis... Pour lui mettre la pression à la pendule, profitant du fait qu'il est long à jouer et qu'en plus il avait 12 minutes de retard au début. Donc là, j'ai un peu trop joué avec ça et j'ai joué B5 très vite alors que j'avais énormément de temps. C'est un peu bête de perdre un pion et d'avoir encore 1h30 ou je ne sais pas combien, 1h25 à la pendule. Fou prend B5, donc voilà, j'ai perdu mon pion. Mais je vais essayer de l'embêter. Mon fou a l'air de pouvoir embêter son roi quand même. J'attaque le pion faible de cette chaîne de pion. Il n'a probablement pas envie de défendre avec le roi parce qu'il est en face d'une tour. Il ne peut pas le défendre avec la tour comme ça. Et il peut le défendre avec la tour comme ça en D3. Seulement, s'il fait ça, son fou ne peut plus le battre en retraite. Et donc, j'ai essayé d'enfermer le fou dans ma tête, de voir si on pouvait. Alors, il y a un coup qu'il n'a pas vu qui était... Et je n'ai pas vu non plus. On l'a vu qu'après, en analysant avec les potes devant d'oeuvre, du club devant d'oeuvre, c'est tour G3 qui défend latéralement le pion sans pour autant bloquer le fou. Mais on n'avait pas vu ça, ni l'un ni l'autre. Donc, il a défendu comme ça. Et là, je peux embêter son fou. Alors, soit avec A6, soit avec tour B8. Et je vais tour B8, qui a l'air mieux, parce que tout simplement, ça sort ma tour, ma tour en face de son roi. Parce que A6... A6, fois A4. Ça ressemble beaucoup, puisque je vais tour B8, fois A4, mais ma tour est plus active. Et là, je crois que je vais A5, parce que sur ce coup-là, j'avais envie de bloquer B4, tout simplement. F4, donc là, il veut jouer clairement F4, F5, pour essayer de créer une faiblesse ici. Son fou ne peut pas jouer, il ne peut pas bouger. Si, il peut venir là, mais je l'attaque et il rentre ici. Je ne me rendais pas trop compte pendant la partie, à quel point c'était inconfortable pour mon adversaire ici. Il a un pion d'avance, mais il a presque une pièce de retard. Son fou ne peut rien faire. Donc F4. Et là, je voulais jouer F5, pour empêcher F5, parce que ça affaiblirait ma colonne E, mon pion. Mais je ne peux pas, parce que si je joue F5, le pion A6 n'est plus défendu. Et en fait, brutalement, son fou reprend vie. Et c'est tout simplement une fourchette, et même si je perds le pion. Donc impossible de jouer F5, je suis obligé de jouer ça d'abord. Pour empêcher le fou de venir en D7. Donc là, il peut jouer F5. Mais il n'a pas fait. Je pense que ça aurait été mieux. Tour F1, je ne sais pas... Je ne sais pas bien à quoi ça sert. A mon avis, ses tours, il devrait les mettre sur la colonne E. Donc il m'a permis de jouer F5 moi-même, pour bloquer le F5. On a échangé. Et là, j'ai... Il menace de jouer tour E5, donc il faut que je défende mes pions. Alors je défends, je joue G6 pour que celui-là soit défendu. Et puis s'il joue... Si je joue tour E6, ben par exemple, peut-être que je vais le défendre comme ça. Ah, il ne menace pas vraiment tout de suite, parce que je prendrai son pion. Donc ça me laisse quand même un petit peu de temps d'avoir la pression sur ce pion-là. Tour F3. Alors je ne sais pas pourquoi il y a eu tour F3 et pas simplement d'oublier les tours sur la colonne E. Mais en fait, je pense que... Si, je pense savoir... C'est justement pour défendre son pion avant d'envahir la colonne E. Et là, j'ai joué le rigolo tour B4 qui menace quand même ce pion. En fait, maintenant qu'il a quitté la première rangée, ce pion est cloué. J'ai enlevé toutes ses flèches. C'est-à-dire que s'il prend ma tour, il y a échec et mat. Si je prends le pion et qu'il me prend ma tour, il y a échec et mat. Donc c'est sympathique. Je regardais aussi si je menacais de sacrifier ma tour contre son fou et... J'ai essayé d'obtenir une nulle par répétition, mais ça, ça ne marche pas. Parce que son roi peut s'enfuir ici. Donc en fait, il a joué tout simplement et a reculé une tour pour reprotéger sa première rangée. Donc tour B4 ne menace plus rien et c'est lui qui menace maintenant de la manger. Du coup, je suis revenu en arrière. Et là, il a fait tour E8 pour échanger les tours. Donc je n'ai pas trop le choix. Mais après, finalement, c'est moi qui récupère la colonne E. Alors il faut savoir qu'il était très, très, très mal au temps à la pendule à ce moment-là. Donc c'est sans doute pour ça qu'il a fait des imprécisions parce que là, il me donne complètement le contrôle de la colonne E. Il a dû penser qu'après, comme il récupérait ce pion-là, voilà, c'est ce qui s'est passé. Fou C6. En plus, il va récupérer sur échec. Il a dû penser que ça serait peut-être bien pour lui, je ne sais pas, mais là, j'ai joué le meilleur coup qui est tour D2, tour E2. J'avais d'abord regardé tour E1, bien sûr. Mais il n'y a pas... Ça ne donne rien puisque le roi s'enfuit. Par contre, tour E2, c'est beaucoup, beaucoup plus chiant pour lui puisque je menace de répéter les coups. Enfin, je menace... Non, peut-être pas de répéter les coups. Je cherche à obtenir une nulle, rappelez-vous. Mais je menace tour B2. Alors s'il va ici, il y aura des découvertes. Donc il serait obligé d'aller en A1. Et après, je peux essayer d'attaquer ses pions. Donc j'ai joué ma tour E2. Donc je laisse prendre ce pion-là. De toute façon, je n'ai pas trop le choix, d'ailleurs. Sur échec. Bon, roi F8. Je vais en F8 pour contrôler ces deux cases-là pour ralentir sa tour, en fait. Je ne sais pas. Peut-être que c'était mieux d'aller en G7. Donc là, j'ai fait... Ah oui, c'est à lui de jouer. Tour F1. Je pense que... Ouais. Si je menace de jouer là, qu'ils reviennent là, et si je reviens en arrière, je menace de répéter les... bah, je m'ose mat. Donc, de toute façon, à un moment donné, il fallait qu'ils reviennent sur la première rangée pour empêcher les mat. Donc c'est ce qu'il fait tout de suite. Ah, je fais échec. Je viens ici. J'hésite entre revenir là ou là ou même ici pour attaquer ce pion. Je me suis dit, si je reviens ici, le pion avance et je vais de toute façon finir là. Et c'est celui-là que je vais attaquer. Donc, je suis allé là directement. Parce que maintenant, je menace de faire une fourchette comme ça, de récupérer ce pion-là et même ce pion-là. J'ai deux pions de retard actuellement puisque je viens de perdre celui-ci aussi. Mais, si je ne me suis pas trompé, à ce moment-là, soit on répète les coups, soit je vais les récupérer, ces pions. Ou au moins un. Peut-être qu'il peut jouer ça pour que je n'en récupère qu'un seul. Je ne sais pas trop. Mais je crois qu'il n'a pas joué ça. Il a répété une fois pour gagner deux fois 30 secondes à la pendule. Et après, finalement, il a joué tour E1. Donc là, hop, j'attaque. Je grignote les pions. Fou C6. Peut-être qu'il veut venir là. Mais moi, ma tour est beaucoup plus active. Et là, j'ai essayé d'entreprendre son pion avec la tour ou le fou. J'ai décidé de le prendre avec le fou pour que ma tour reste ici. Et après, il pouvait très bien faire échec. RG7. Et venir là qui attaque mon pion. Sauf que je le défends, en fait. Il est obligé de venir là sinon il y a des découvertes. Donc je le défends comme ça. Et là, c'est même moi qui est un pion d'avance dans cette variante-là. Donc j'étais content. Et puis, il continuait. Donc je vous le disais, il était très très mal au temps. Et... Il y a un ou deux coups, il a joué alors qu'il lui restait plus que 3 secondes à la pendule. Et là, en fait, la partie s'arrête là. Il a perdu à la pendule, en fait. Non, ça c'est moi qui viens de le jouer mais il n'a pas joué ça. La partie s'arrête ici. Il faut que j'efface tous ces coups-là. Donc à ma grande surprise, j'ai gagné cette partie. Alors que j'avais mon pion de retard et je cherchais depuis une heure et demie à faire nul. Mais j'ai gagné. Et en fait, en analysant la suite de la position, on a vu que c'est peut-être moi qui me retrouvais même avec un pion d'avance. Ces pions sont faibles et moi j'ai encore une belle structure de pion donc tant que celui-là tient, il ne peut pas faire grand-chose. Si on met l'analyse de l'ordi. Là, je suis ravi. J'ai battu un 1700... je ne sais plus combien. 1747. J'ai l'impression que ce n'est pas mérité mais ce n'est pas de ma faute s'il arrive en retard et puis c'est quand même parce que j'ai travaillé que j'ai gagné beaucoup de temps dans l'ouverture. Donc ça, c'est la partie. Et effectivement, l'ordinateur ne déteste pas le fameux B5. Par contre, il va aller mieux jouer tour B8. Les blancs sont à plus 1,1 quand même. Mais finale de foot couleur opposée, j'ai des bonnes compensations. J'avais quand même des chances de faire nul. Et à partir de l'échange de tours ici, je pense qu'il n'a plus aucun avantage. Apparemment... Ah ! Ça, je n'avais pas vu. C'est vrai qu'il pouvait revenir en B5 parce que là, ça a empêché tour E2. Intéressant. Donc, j'aurais été obligé de se faire probablement tour E1 et peut-être tour A1. On va venir l'attaquer là ? J'ai l'impression qu'il améliore sa position, ce roi. C'est quoi ? Donc, non. Tour KSC6. Et à partir de là, c'est les noirs qui sont mieux même. Légèrement mieux d'après Stopfish. Et là, franchement mieux. Qu'est-ce qu'il aurait dû jouer ? Il aurait dû juste répéter les coups. Surtout avec la... Ce qu'il avait comme temps restant, mais... Quand vous avez 200 de points élo de plus que votre adversaire, vous ne voulez vraiment pas répéter les coups. Et donc, après 3 rondes, j'ai 2 points sur 3 alors que j'ai joué un 1900, un 1700 et un 1200. Donc, pour l'instant, très bon tournoi. Même si j'estime que j'ai eu de la chance à la deuxième ronde puisqu'il m'a donné une pièce et celui-là qui a perdu autant. Mais ça fait partie du jeu. Ronde 4, deuxième partie de cette deuxième journée où là, je suis contre un... 1700 encore. Cette partie-là, elle est... C'est une partie de dingue. Donc, encore 200 points élo d'écart. Je commence à avoir l'habitude et j'ai joué D4. E6. C4. C5. Donc là, c'est une défense Benoni. Pas dans le même ordre de coups que la ronde numéro 1. C'était la ronde 1 avec une Benoni aussi. ouais. Et là, il a échangé tout de suite alors que mon adversaire de la ronde 1 avait gardé un petit peu le pion en E6. Mais jusqu'ici, tout est normal. On est dans une Benoni standard et plus là. Donc moi, normalement, le plan pour moi, c'est qu'après G6, je joue F4. Fou. G7. Échec. Et là, les noirs doivent savoir qu'ils doivent bloquer l'échec avec ce cavalier-là. Pas avec ce cavalier, pas avec ce fou. parce que sinon, E5 est un petit peu embêtant. E5 prend, prend et on attaque le cavalier. Donc, nos pions marchent sur le centre. Donc là, ça, c'est les coups normaux. Ensuite, je crois que c'est A4. Rock. KF3. Et ensuite, on va roquer. On a un beau centre et puis on va essayer de jouer E5 plus tard. Et des fois, la fameuse manœuvre que j'ai pas faite dans la première partie et que j'aurais dû faire dans la première partie. Cavalier D2 et C4. Je reviens, je reviens, je reviens puisque c'est pas la partie, en fait. Il a joué Fou E7. Donc là, pareil que dans la première partie, mon adversaire, beaucoup mieux classé que moi, joue un truc bizarre d'ouverture où il met son fou sur cette mauvaise case bloquée par ses pions. Alors que dans une défense Benoni, normalement, on le met vraiment là. Donc, bah tant mieux pour moi. Mais du coup, je vais pas jouer mon plan avec F4 et Fou B5 échec puisqu'en fait, là, il a déjà roqué. Il met un coup de moins à un roqué que dans la variante avec G6. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas le temps de jouer F4 et toute cette histoire et que je vais jouer le coup que je jouais avant d'apprendre F4 et Fou B5, c'est-à-dire je joue juste Fou D3. Et là, je pensais qu'il y avait le roqué, mais non, il joue Fou G4. Donc, bien sûr, on est tenté de jouer F3 et c'était entre F3 et cavalier G E2. Cavalier G E2 a l'avantage de sortir une pièce de me développer et de permettre le roc. Mais normalement, mon cavalier, il va plutôt là pour justement plus tard faire cette manœuvre et aussi pour attaquer la case E5 pour essayer plus tard d'avancer le pion. Donc, j'ai pas envie de le mettre là parce qu'il va pouvoir échanger et après, j'ai plus mon cavalier et j'ai envie de garder les pièces dans le défense pédonie. Comme je l'expliquais dans la première vidéo, j'ai pas envie d'échanger les pièces. Donc, au final, j'ai joué F3. Ce qui veut dire que mon cavalier ira quand même probablement en E2. Mais quitte à mettre mon cavalier en E2, autant jouer F3 pour l'obblier à rebouger son fou. Donc là, il a joué le très rigolo fou C8. Du coup, je me dis il a joué deux coups pour revenir à la même position. c'est comme s'il m'avait laissé jouer deux coups gratuitement. Et pourquoi pas jouer F4 alors ? Eh bien, on a joué F4. Donc, c'est la même position qu'il y a deux coups que là, sauf que mon pion est en F4 et c'est toujours à lui de jouer. Tac, 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 tac. Et c'est à lui de jouer. Donc ça, c'est quand même une erreur de la part des noirs. Une grosse erreur même. Et là, il joue encore un coup qui peut paraître bizarre. Cavalier F D7, donc toutes ses pièces sont embouteillées. Il a dû avoir peur de E5. Donc, s'il sortait une pièce, peut-être qu'il avait peur de E5, mais pour l'instant, je ne me laisse pas encore de jouer E5 quand même. Donc, cavalier F E7 en tout cas. Moi, j'ai sorti mon cavalier. Fou F6 pour continuer à empêcher E5. E5 est attaqué trois fois par les noirs et seulement deux fois par les blancs, donc pour l'instant, je ne menace pas de jouer E5 à moins qu'il y ait des justifications tactiques, mais je n'en vois pas. Je roc. Il roc. Je commence à réfléchir à ses justifications tactiques. Et je cherche des histoires comme ça. Si je pousse en E5, est-ce qu'il n'y aurait pas à la fin de la variante un joli dame H5 qui attaque le pion et qui attaque le fou ? Je gagne le fou. Donc, là, je menace de jouer E5 à mon avis. Alors, j'ai joué K et B5. Est-ce que je menace vraiment de jouer E5 ? Parce que s'il le fait dans cet ordre-là... Ah non, c'est pour ça que je n'ai pas joué E5. C'est parce que s'il reprend d'abord du fou, il a une défense. Donc là, j'ai juste perdu un pion. selon l'ordre dans lequel il recapture. E5 ne marche pas. C'est pour ça que je vais K et B5. Et je vais K et B5 pour attaquer ce pion, bien sûr. Et parce que... il a du mal à le protéger. Si je joue K et B6, cette fois, je peux jouer E5. Donc là, je suis content. notez aussi que si on fait tout ça, il ne peut pas prendre ce pion avec... Voici, peut-être qu'il peut. La dame est protégée. Qu'est-ce que je disais ? Ouais. Pour défendre ce pion avec la dame, il viendrait là mais dans ce cas, je gagne une tour. Il ne peut pas venir là parce qu'elle est attaquée par le cavalier. Donc en fait, elle est obligée de venir là. Et c'est ce qu'il a joué. Et quand je vais qu'elle est B5, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas vu dame B6. Ceci dit, c'est quand même bien qu'elle est B5. Et je vais Roi, H1 parce qu'il menace d'attaquer mon fou en faisant échec et de gagner mon fou. Tour E8, toujours pour empêcher le fameux 5. Et là, je joue A4 pour menacer A5 et de chasser la dame. C'est une façon de mettre la pression sur le pion. Si je joue A5 pour empêcher A5, je suis content parce que mon cavalier va être indélogeable. Et il a joué... Il n'a pas joué A5 ni A6. Il a joué C4 que je n'avais pas vu. Et là, il commence à faire beaucoup de complications. Beaucoup de choses à calculer. J'hésite entre reculer mon fou ou prendre le pion. Si je prends, l'idée, bien sûr, c'est que mon pion n'est plus défendu. Et après, je peux réattaquer la tour. Admettons qu'elle s'en aille. Et après tout ça, je peux jouer le fameux A5. À moins que je puisse le jouer même avant. Je peux peut-être jouer tout de suite. Dame C5. J'attaque la tour. Et si elle s'en va... Après, je vais chercher des moyens d'attaquer la dame. Donc il y avait probablement tous ces coups-là qui étaient possibles. La dame peut encore venir là et après fou A3 peut-être. sachant que ce pion-là, il ne peut pas le prendre parce que la dame n'est pas défendue. Donc la position est ultra compliquée. Elle peut même venir là encore la dame. Et si elle vient là, je gagne le pion. Il y avait une autre... Ah oui, il y avait une autre variante rigolote. C'est que ici, peut-être que j'attaque j'essaie de retrouver. Une variante où la dame prend le... La tour est là, la dame prend le fou et après, j'avais une fourchette. C'est peut-être dans l'autre ordre de coups. Si j'avais fait ça et ça et ça... Non. Bon, je ne sais plus, ce n'est pas grave. Il y a tellement, tellement de choses à calculer, c'est ultra compliqué. Je n'ai pas voulu me lancer là-dedans parce que pour être vraiment sûr que ça marchait et que ça me donnait un avantage, il y a une fois que je dépense énormément de temps à la pendule. Et si je ne suis pas sûr de pouvoir embêter vraiment sa dame, j'ai échangé son pion C contre mon pion E et moi, mon pion E, c'est mon principal plan dans la défense Benoni, c'est de l'avancer. Donc, je n'ai pas envie de faire ça à moins de réussir à gagner du matériel très clairement. Donc, j'ai regardé un peu mais c'était tellement compliqué que je me suis dit on va prendre une décision pratique qui est de reculer le fou parce que ça ne change rien la position et j'ai toujours l'avantage que je pense avoir. cavalier A6 seul moyen de sortir son cavalier donc c'est probablement un bon coup tour E1 donc j'ai toujours envie de jouer E5 non, il n'est pas joué ça je voulais juste enlever la flèche comment on fait voilà cavalier C5 je pensais que le cavalier allait en B4 mais en fait C5 c'est aussi une bonne case tout de suite j'ai envie de le clouer ce cavalier mais à quoi ça sert comment je l'attaque plus une fois qu'il est cloué je ne sais pas et là je crois que le bon coup ça aurait été comme dans la partie 1 de faire la manœuvre KD2 pour attaquer le pion C4 qui est totalement indéfendable en fait c'est là là je pouvais aussi jouer KD2 s'il le défend avec la dame et bien je le prends quand même parce que dame prend cavalier et hop fourchette et cette tour n'est même pas défendable par la dame donc ça je n'ai pas vu pas vu que KD2 menaçait vraiment de prendre en C4 parce que si je voulais caler les deux pour ne pas pouvoir aller en C4 après c'est dommage c'est pour ça que je vais caler les deux dans cette partie donc en fait dans aucune des deux parties j'ai fait la manœuvre alors que ça aurait été super bien dans les deux dans la ronde 1 et la ronde 4 voilà donc je vais tour E1 il y a le cavalier venu là et après je vais E5 parce que je vais calculer énormément de choses plus ou moins bien et j'avais toujours mon dame H5 dans pas mal de variantes et puis aussi des idées de fou pour un H7 sacrifice j'ai beaucoup hésité à sacrifier et là je n'arrivais pas à voir si c'était bien ou pas donc 90% du temps c'est totalement gagnant pour les blancs dans ce genre de position on joue H4 on va jouer dame G4 mais là je n'ai pas réussi à être sûr j'ai quand même sacrifié une pièce donc est-ce que je ne suis pas en train de laisser échapper une position écrasante c'est à qui de jouer c'est au noir parce que le cavalier a le temps de revenir la dame aussi peut parfois défendre latéralement et en fait surtout si le cavalier revient que je n'ai plus d'attaque ici avec la dame donc il défend aussi cette case là donc je n'ai pas d'échec en H5 pour ça je ne l'ai pas fait au final donc on a joué ça quand même il a repris avec le fou et là comme son fou est cloué la tour derrière n'est pas défendue j'attaque la pièce clouée je pense que ça le force à jouer F6 et si je joue F6 je suis content parce qu'un jour mon pion va avancer et je vais avoir des attaques puis après mon cavale il va venir là alors il attaque mon cavalier donc en fait non par contre je vais pouvoir prendre un C4 F6 reste forcé je prends un C4 et là je vais gagner du matériel puisque le fou est toujours cloué et il est attaqué 4 fois défendu 3 fois seulement et il ne peut pas le défendre une quatrième fois c'est ça qui jouait c'est à lui s'il avait joué Dame C7 pour le défendre une quatrième fois j'aurais joué D6 et il ne peut pas prendre puis même il ne peut pas prendre non plus parce que le fou sera attaqué trois fois ici donc il a joué Dame D8 pour simplement défendre sa tour pardon et donc là je gagne un pion je ne sais pas si j'aurais pu gagner plus qu'un pion vu la position qui avait l'air quand même vachement bien écrasante même mais j'ai gagné un pion et j'ai toujours ce pion central et j'ai quand même encore des opportunités d'attaque alors B4 le chasse le cavalier il va être obligé de reculer Fou B3 et je mets en face de son roi je me dis ça peut toujours servir on échange et là je vais tour C1 un coup que l'ordinateur déteste ça a l'air d'être un coup normal mais c'est pas bon parce qu'en fait j'autorise cavalier G4 c'est ce qu'il a joué donc j'ai pas vu moi cavalier G4 bon pour l'instant c'est pas bien ce que ça si si ça menace de gagner la dame donc peut-être que je pouvais jouer Fou G3 probablement Fou G3 ouais mais j'ai joué Dame D4 qui avait l'air mieux ah non Fou G3 si Fou G3 je pense que ça marchait Dame G4 parce que faut que je protège mon fou si c'est pas lui qui bouge il était attaqué deux fois et puis en même temps j'attaque G7 et je défends F2 donc tout a l'air d'être couvert sauf que là il aurait pu jouer c'est un peu difficile c'est un peu difficile à voir il aurait pu jouer tout reprend ici l'idée c'est que si je reprend il allait en H4 il menace H2 et si je sauve la menace de Matt je perds ma dame avec cavalier F2 parce qu'elle est pas défendue attaqué à la découverte donc là les noirs étaient complètement gagnants s'ils avaient vu ça tour prend E5 mais il a juste échangé il a joué Dame H4 quand même plus tard mais maintenant qu'il n'y a plus le cavalier Dame H4 ça menace pas encore grand chose j'ai fini par jouer D6 échec surtout pour avancer mon pion et puis essayer de mettre ma dame ici non c'est pas ce que j'ai joué là je vais tour C7 parce que comme ma dame défend la menace de Matt du couloir je suis tranquille et je croyais qu'il allait abandonner quand je jouais tour C7 pour tout vous dire parce que le fou est attaqué et puis s'il le défend je le prends quand même voilà et s'il le défend comme ça je joue ça je sais pas si c'est gagnant ça en fait mais bref toujours est-il qu'il a joué le coup que j'avais pas vu du tout tour E8 il s'occupe pas de l'attaque du fou il attaque madame et surtout si madame bouge il y a deux pièces qui vont faire un mat du couloir alors là il me restait 6 minutes à la pendule à ce moment là et pendant les 5 premières de mes 6 minutes restantes j'ai cru que j'allais soit abandonner tout de suite soit jouer ça pour jouer avec une dame de moins mais mon pion il va il va jamais arriver à la promotion et puis quand il me restait plus qu'une minute j'ai vu qu'il y avait quand même G3 l'idée étant que si on fait ça ça fait juste un échange de dame et ok j'ai des pions pourris mais au moins j'ai survécu donc j'ai joué G3 qui avait l'air d'être le seul coup et là il a joué je vais quoi ah oui dame H3 dame H3 c'est forcément un bon coup parce qu'il va y avoir des menaces de mate de partout moi je suis obligé de bouger ma dame et en plus il menace tour E1 mate donc dame A1 c'est le seul coup qui empêche ce mate et là il aurait pu jouer tour E2 tour E2 alors j'ai deux menaces de mate donc je dois jouer dame G1 et là peut-être pas hyper facile à voir mais dame F5 gagne totalement parce que je peux pas empêcher dame F3 donc bien sûr j'étais mal au temps puisque j'ai dépensé je vous disais 5 des 6 minutes qui me restaient et lui il commence à avoir plus trop de temps non plus mais quand même plus que moi et là j'ai eu la chance qu'il voit pas tour D2 il a joué fou C6 échec j'ai pas vu tour D2 non plus je regardais que fou C6 échec et puis comme on avait plus beaucoup de temps ni lui ni moi il a joué très vite et ça avait l'air naturel de jouer ça totalement gagnant donc d'ailleurs je suis obligé de donner une qualité pour pas mourir tout de suite oups pardon je reviens donc voilà j'ai donné la qualité et même là peut-être qu'il a encore tour D2 c'était pas lui de jouer c'était moi de jouer dame D1 je me mets derrière le pion j'empêche tour D2 au passage dame D7 fou C4 pour attaquer son pion en fait fou C4 est bien pour une deuxième raison mais ça je le vois pas sur le moment on défend la case F1 aussi donc là je vais avoir du mal à sauver mon pion mais je peux en prendre un autre c'est ce que j'ai fait et là je suis très très mal au temps mais il essaye de jouer des tricks au lieu de prendre mon pion tout de suite il joue C5 j'ai quand même le temps de voir que je peux pas le prendre parce que ça perd un fou oups donc je me fais pas avoir j'ai joué fou B5 et là il fait échec je bouge mon roi et ensuite il prend ici mais en fait il a réussi à faire un pion passé dans cette opération je lance mon pion et donc maintenant quand même j'ai cette belle ligne qui est solide mais il a un pion passé et mon roi est très 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 exposé donc il fait échec ensuite je joue Dame E2 parce qu'il faut jouer quelque chose et que j'ai plus le temps on répète un tout petit peu les coups Roi G2 Dame F6 donc Dame F6 continue à garder un oeil sur E8 protège B2 et puis si ma dame va trop loin il aura des échecs des échecs partout donc je pense que c'était un bon coup Dame F6 et là je joue H4 pour que mon roi puisse avoir un tout petit peu d'air en fait surtout dans les finales de Dame le roi est beaucoup mieux derrière deux pions qui seraient ici et là si mon roi était là que l'inverse comme ça parce que là il est hyper exposé aux diagonales même si je ne sais pas faire une diagonale mais j'ai 3 tout à l'heure parce que ça avait l'air d'être vraiment le seul coup c'était le seul coup en fait c'était totalement perdant à cause de tour D2 mais il n'a pas vu tour D2 le seul autre coup c'était de donner la Dame donc B3 forcément et là je joue Dame E8 parce que je vois qu'il ne peut pas la prendre ça fait mat il ne peut pas la prendre mais qu'est-ce que ça menace en fait je ne menace rien je ne menace même pas si je joue n'importe quoi je ne menace même pas de faire une Dame ça perd juste le pion d'avoir joué ça donc je ne me laisse rien mais je apparemment ça a perturbé mon adversaire là je me dis s'il joue B2 je ne peux pas faire grand chose après et il a mis sa main vers le pion B3 et puis il a enlevé il a hésité et finalement il a joué l'inexplicable H5 qui donne juste un pion avec échec donc très bien là je commence à regarder s'il y aura moyen de répéter les coups ou quoi avec peut-être le fou qui contrerait cette case Dame H6 pour bloquer l'échec tout simplement Dame D1 pour retourner derrière mon pion et aussi pour empêcher Dame D2 échec et là il joue Dame F6 donc forcément il est obligé de garder un oeil même deux yeux sur E8 et là je répète les coups je reviens à nouveau en D1 parce que je me suis en revenant là je me suis dit mais je suis idiot puisque j'étais en D1 à l'instant j'aurais pu prendre B3 donc il a répété aussi et j'ai pris B3 donc là je viens de refuser une répétition quand même c'est à dire que j'essaye à nouveau de gagner mais j'ai plus que je suis toujours à peu près à 30 secondes une minute maintenant heureusement qu'on a 30 secondes par coup mais les 30 secondes elles passent très très vite et dans une finale avec des grosses pièces comme ça la moindre erreur vous prenez un mat et là donc le fou il est important que le fou protège la case F1 donc il a joué ça et en fait là c'est lui qui peut répéter les coups et je peux pas l'empêcher donc c'est au final cette partie a fait égalité partie nulle mais c'était une partie complètement dingue et donc vous voyez que j'étais gagnant 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 complètement parce que comme il avait fait n'importe quoi dans l'ouverture j'avais une position énorme et là en effet je pouvais je vous ai déjà un peu montré ça quand il a joué C4 je pouvais très bien prendre en C4 et le coup que j'ai joué fou C2 est très bien aussi et en fait c'est ce qui s'est beaucoup passé dans cette partie à chaque fois j'avais le choix entre plein de coups candidats et ils étaient tous gagnants c'est là que le cavalier des deux aurait été encore mieux parce qu'après j'ai les deux cavaliers qui attaquent ce que j'ai pas vu c'est que Dame C5 ne défend pas le pion waouh et c'est étonnant que ce soit le meilleur coup ils ont rien ils ont pas mieux à faire on l'aurait échangé comme ça et c'est fini quoi on a quoi ? on a une tour d'avance enfin une qualité d'avance plus toujours notre centre de pion il a absolument pas réglé le problème donc là si je vais cavalier des deux j'aurais gagné plus vite enfin j'ai pas gagné d'ailleurs donc E5 était loin d'être le meilleur coup mais pas faux quand même en fait j'avais moi ce que j'avais espéré c'est qu'il reprenne dans cet ordre là et qu'après je puisse jouer Dame H5 sauf que ça marche pas il y a G6 waouh l'ordinateur aime encore la position des blancs là c'est pas possible plus 3 on perd une Dame et qu'est-ce qu'il se passe après Roi G7 notre fou il peut il va venir là ah il cloue il vient là waouh il faut jouer sans la Dame alors là non 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 ça fait beaucoup trop peur alors certes on a déjà récupéré un fou et une tour et puis des pions pour la Dame mais waouh sacrifice de Dame comme ça non non j'ai même pas calculé plus loin et à ce moment là j'aurais pu jouer j'aurais pu jouer E6 certainement pour menacer KO et C7 mais fou F4 c'était très bien aussi puisque le fou est cloué plus 6,6 quand même j'ai un pion d'avance mais j'ai une attaque de malade il n'a pas développé ses pièces et donc la première erreur je l'autorise à faire du contre-jeu avec cavalier G4 et là deuxième erreur il était gagnant s'il avait vu mais c'était une tactique un petit peu compliquée que j'ai pas vu non plus c'est l'ordinateur qui l'a vu donc là on a pas mal échangé mais je suis toujours super bien grâce à mon pion grâce à mon fou et là l'erreur fatale voilà tour C7 qui est complètement perdant et G3 ne me sauvait pas du tout G3 c'est même pas le meilleur coup donc c'est triste le meilleur coup c'était de perdre la dame si j'ai levé tour F1 tout simplement essayer de mettre ma tour ici ça c'était complètement gagnant il faut pas la mettre non pour l'instant il ne menace pas de faire des maths du couloir donc moi je jouerais bien ça non c'est pas bon ça moins 17 ben oui on a pu en protéger il a changé d'avis plus moins 17 c'est plus simple c'est marrant voilà c'était une partie vraiment compliquée donc là je suis complètement perdant et puis là c'est tellement tentant de jouer je vais fou C6 c'est sûr que c'est gagnant encore mais tour D2 gagner plus rapidement et après comme on a vu s'il avait joué B2 alors H5 évidemment c'était mauvais mais là il suffisait qu'il jouait B2 il ne peut pas faire grand chose et là il force l'échange de dame parce que si je m'en vais il fait promotion et c'est protégé c'était un moyen qu'il le fasse H5 le cadeau et après c'est les blancs qui sont un peu mieux et j'aurais pas dû apparemment dame E2 était mieux que dame D1 mais avec le temps que j'avais j'ai répété dame D1 et j'ai pris en B3 et après il pouvait répéter les coups j'avais vu qu'il pouvait répéter les coups si je prenais en B3 mais je voyais rien de mieux à faire donc voilà une partie complètement dingue et à la fin bien sûr j'étais complètement gagnant je peux avoir des regrets mais je m'en sors bien vu qu'il a pas vu tout reprend oups il a pas vu tout reprend il a pas vu B2 et puis à ce temps voilà comme on disait non avant pardon ici autour des deux et l'idée c'est qu'il n'y a pas de mat du couloir parce que la dame défend ok j'espère que vous avez apprécié ces deux parties la vidéo était un petit peu long mais la deuxième partie il y a tellement de choses à dire dessus c'était une partie hyper 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 compliquée mais d'ailleurs mon adversaire le lendemain il m'a dit on s'est bien amusé en tout cas dans cette partie voilà et bien donc combien j'ai fait aujourd'hui dans cette deuxième journée j'ai fait une j'ai gagné et j'ai fait une nulle contre des deux adversaires ayant 200 points élo de plus que moi les deux donc c'est une très bonne journée j'ai même bien fallu gagner les deux et je suis donc à deux points et demi sur quatre à ce moment du tournoi en ayant joué trois adversaires beaucoup plus forts et un beaucoup moins fort donc plutôt un excellent résultat jusqu'à présent ouais espérons que ça dure à bientôt les amis salut merci Sous-titrage ST' 501